bonjour claire bonjour merci de nous recevoir sur ton stand alors la cuisine mobile c'est quoi la cuisine mobile c'est un dispositif d'intervention autour du design culinaire et comment on peut le partager cuisiner à plusieurs et apprendre ensemble tu fais ça depuis longtemps non donc c'est un nouveau projet qu'on a conçu avec un designer qui s'appelle Amine Benatabou qui a été soutenu dans le cadre de l'appel à projets de SS des pays de Brest l'année dernière en 2017 qui nous a donné l'occasion de faire plusieurs expérimentations autour du design culinaire aux maisons de péage où nous oeuvrons où est notre lieu où nous sommes installés on a pu faire déjà un atelier pour les 6 12 ans pendant les vacances de février bien encore à noël au relac et rion ou encore aujourd'hui sous une forme assez événementielle nous nous proposons un atelier de cuisine moléculaire oui donc c'est pas commercialisé encore ça non c'est pas commercialisé nous vendons pas de ça sera peut-être ça sera peut-être ça sera peut-être en fait nous nous vendons pas de mobilier cela dit les plans seront développés sont développés sous licence libre nous ils peuvent être partagés et produits par d'autres oui donc amine benatabou partagera ses plans sur la prochaine version de notre plateforme de design collaboratif et contributif qui s'appelle flatshape.org qui verra le jour sur sa seconde version en 2019 alors tu nous as promis de nous faire une petite démonstration alors oui alors on attend alors donc cet atelier s'appelle en tract comme on est sur le forum des usages coopératifs et que les usagers vont à des conférences des ateliers des tables rondes on s'est dit que c'était un moment où on avait peu de temps donc on a imaginé une initiation en effet à la cuisine moléculaire à savoir sur sa forme la plus simple la transformation du maïs en pop corn qui est sous la forme d'échanges gazeux donc on va en faire et avec une sauce au caramel beurre salé et épicé avec différents types d'épices qu'on propose de découvrir ben écoute on a hâte on a hâte de goûter on a hâte de boire alors je vais mettre à chauffer donc pour la recette il nous faut deux cuillères à soupe d'huile et du maïs 60 g de maïs que je laisse chauffer j'ai besoin de 120 g de sucre pour faire mon caramel donc j'utilise plutôt une cassonade fine puisqu'elle va fondre plus facilement sans accrocher le caramel 120 g de sucre que je vais mettre à fondre avec 40 centilitres d'eau voilà c'est parti donc pour le caramel je dois remuer un peu donc à savoir là je vous fais la démonstration mais habituellement sont les personnes qui viennent qui viennent faire la recette c'est tel qu'ils font voilà elles font la recette est également ce que nous proposons c'est de faire le son petit cornet qui est qui est fait sous qui a été développé par camille thomas qui est graphiste donc qui a fait le graphisme et on passe du plan du découpage de la 2d à la 3d par un savon jeu de pliage et de petits collages donc comme ça on a un temps de cuisine et en même temps un temps de fabrication en design c'est qu'on aime faire allié design graphique design d'objets et expérimentation culinaire est-ce que je pourrais avoir mon corps là après alors à savoir on a une petite carte là qui est là la carte orange on a édité une petite carte comme ça donc la cuisine mobile qui présente le dispositif et on propose intervenir également puisqu'elle est mobile on peut se déplacer sur brest métropole avec notre cuisine ou même sur le territoire breton oui voilà un peu plus loin pour des ateliers des stages de l'association de quartier par exemple bien sûr on peut secouer un peu et quand ça commence à prendre du volume à sauter vraiment j'arrête le feu qui n'est pas du feu puisqu'on est sur plaques électriques et par la suite j'attends que ça saute un peu et nous pourrons laisser à refroidir gentiment gentiment voilà je reposais là c'est vite fait quand même c'est vite fait et ensuite le caramel commence à à bondir ah ouais donc je vais attendre un peu que qu'il fonde un peu plus et comment ça vient vraiment assez roux et que j'ai un petit bouillon ça bouillonne très légèrement je vais pouvoir ajouter du beurre donc là il commence bien à bondir je vais attendre qu'il s'épaississe un tout petit peu et à ce moment là je pourrais mettre 40 graines de beurre donc j'ai choisi un beurre salé que je coupe en petits morceaux que je vais fondre que je vais fondre hors du feu et par la suite je pourrais ajouter des épices donc on va pas se tromper c'est 40 40 40 40 de l'eau 40 de sucre 40 centi de 120 grammes de sucre 120 grammes de sucre donc on a vraiment pensé à une recette qui puisse se faire en effet rapidement chacun puisse fabriquer son petit cornet et par la suite son popcorn et partir avec c'est assez bien voilà donc là pour l'instant je vais mettre le beurre la première version j'ai fait aux épices spéculoos et un mélange d'épices et ici je vais utiliser la poudre quinoxale je connais pas ça qui est très parfumé vous voyez un mélange de cannelle gingembre un peu d'anis étoilé donc après peut-être vous reconnaîtrez des petites étiquettes elles viennent d'une épicerie spécialisée qui est basée sur saint malo poudre défendue je dis on propose différentes poudres donc les personnes qui viennent fabriquer leurs pop corns choisissent également la saveur du jour je connaissais pas les épices voilà donc là j'ai un caramel beurre salé donc c'est la base du caramel beurre salé et ensuite j'ai ajouté les épices donc en même temps on a la découverte du pop corns au caramel beurre salé donc pas de son breton mais avec ce côté un invitant au voyage ouais c'est bien voilà et par la suite j'ai plus qu'à mélanger mon pop corns avec le caramel oh je vais vous laisser faire ah bah allons-y donc c'est moi qui aurai une petite cornée de pop corns au caramel alors si je travaille et après tout simplement on va l'étaler sur une feuille de papier sulférisé pour qu'il refroidisse après tiède c'est très bon aussi il y a des personnes qui me viennent de goûter tiède après on peut ça que ça refroidit très vite pourquoi pas de toute façon ce qu'il y a dedans ça peut être que beau caramels les épices et par la suite vous pouvez venir ici l'étaler vous voyez on va l'installer ici ici et je mets la peau d'oeil qui notre sale et on sort on n'oublie pas sur quelles épices avec quels épices on a travaillé voilà je pense qu'on est pas mal voilà super on peut récupérer parfait je vais vous laisser vous servir celui-là on va laisser refroidir je vous laisse vous servir de celui-ci dans le petit corneille ah d'accord donc celui-là il est auspiculose c'est comme ça que vous pouvez goûter celui que vous avez préparé par la suite voilà je mets ça c'est bien super ah ouais d'accord vous en avez d'avance comme ça les gens après pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps c'est sympa c'est l'organisation voilà c'est bien bon et ben écoute je vous laisse goûter ah je goûte moi je goûte le vôtre ah vous c'est différent c'est super beau et ben écoute clairement je te remercie je repars allez merci bonne fin de journée moi aussi bonne fin de journée moi aussi bon merci 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 Sous-titrage ST' 501